bonjour la minute technique de chez solid expert mon nom c'est chang alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode pour isoler finalement les pièces qui pourraient être la cause d'une corruption de fichiers dans un assemblage dans ce cas ci je vais tout simplement prendre l'exemple de l'assemblage en question comme je n'ai pas de fichiers qui sont corrompus on va se servir de cet assemblage là comme exemple voyez-vous il s'ouvre très bien mais dans le cas où il y a peut-être une de ces pièces ou composantes ou sous assemblage qui empêche l'assemblage de s'ouvrir correctement je vais vous montrer une méthode que vous pouvez utiliser pour isoler le fichier en question alors je vais le fermer alors lorsque vous avez une corruption de fichiers et que vous ne pouvez pas ouvrir un fichier d'assemblage il est possible d'utiliser cette méthode alors bien que cette méthode peut être long il est souvent possible d'utiliser cette méthode pour mettre le doigt sur les fichiers problématiques contenus dans l'assemblage il s'agit parfois d'une pièce ou d'un sous assemblage corrompu par des fonctions mal évaluées ou parfois des pièces importées corrompues pour diverses raisons alors la méthode est la suivante alors je sélectionne l'assemblage que je ne parviens pas ouvrir et je vais dérouler le menu déroulant ici au niveau de la configuration et sélectionner avancé par la suite je vais ouvrir l'assemblage en question je vais choisir l'option la troisième option qui nouvelle configuration montrant seulement la structure de l'assemblage ici je vais y rajouter un nom par exemple dans ce cas-ci isolé corruption et je vais cliquer sur le petit ok ici et comme vous pouvez vous le voir l'assemblage est ouvert avec toutes les composantes en état de suppression alors une fois qu'elle est ouverte mais vous pouvez procéder à l'annulation de l'état de suppression en allant pièce par pièce bouton droit et annuler la suppression par la suite vous pouvez le sauvegarder et ouvrir l'assemblage afin de pouvoir évaluer mettre le doigt sur celui qui cause le problème donc les étapes à répéter serait de mettre encore d'annuler la suppression sauvegarder et tenter de rouvrir l'assemblage pour déterminer le composant défaillant il est ensuite possible de tout simplement réinsérer le nouveau la nouvelle pièce ou bien tout simplement de faire recharger la pièce en question alors j'espère que ce petit truc vous sera utile merci pour votre intérêt pour cette minute technique bonne journée